Moi je vais jamais dans mon onglet, je vous le dis hein, je ne vais jamais dans mon onglet abonnement. Jamais. Jamais. Je n'utilise jamais l'onglet abonnement. Parce que en fait, dès que je vais sur YouTube, YouTube me met en avant tous les trucs auxquels je suis abonné et qui m'intéressent. Plus quelques créateurs que je regarde, où je ne suis pas abonné mais où je regarde quelques vidéos par-ci par-là quoi. Mais mon onglet abonnement, je ne m'en sers absolument jamais. Genre j'ai par exemple le YouTuber X. Oh il est là ! Oh je l'ai vu sur le coin ! Le coin de l'oeil ! Cet oeil là ! Celui qui voit les fourpilles shiny ! Oh le coin de l'oeil bordel ! Et encore je me suis dit attends, ça a brillé vraiment là-bas ou ? Il est quand même très 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 visible. Mais j'aurais vraiment pu passer à côté. Sincèrement j'aurais vraiment pu passer à côté celui-ci. Mais il est là. Il est là. Petit les boulets rouges shiny ! Il est mignon ! En vrai je l'aime bien ce Pokémon, j'aime bien le concept. Les boulets rouges shiny en 592 rencontres. Alors qu'on se disait YouTube, saviez-vous que 73% d'entre vous n'étiez pas abonnés à ma chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, on fait du contenu shiny hunting très fun ici. Bref, on trollait un petit peu par rapport à ça. Je regardais un peu les stats parce que les gens me parlaient de ça aussi dans le chat. Les boulets rouges shiny ! Les boulets rouges shiny tombent en 592 rencontres. On était en Random Encounters. Il y avait juste un sandwich rencontre niveau 2 type insecte du coup. Donc pas de sandwich brillance dans ce jeu, toujours pas. Les boulets rouges ! C'est surtout la petite boule qui change de couleur en doré comme ça. Trop mignon ! Il va falloir le capturer, c'est le premier membre de sa famille qu'on trouve en shiny. On va aller capturer les boulets rouges tout de suite. Je vais le pochage pour le mettre à un petit PV. Il fait piqûre, pas de problème. Je n'ai pas de B donc il ne pourra pas la consommer. Et on va... J'ai balancé une boule. J'ai balancé une boule sans vouloir ! Non ! Pas risette. Ok, ça va il ressort. Il ressort ! Il ressort c'est bon ! Au pire j'aurais risette, on aurait refait la rencontre. Ce n'est pas grave. Donc il refait piqûre. Heureusement il est ressorti. J'aurais été deg. Et on va sport. On va sport tranquillement. Au niveau de la balle, je pense qu'on va mettre une Luxe Ball. Je ne vais pas réfléchir plus longtemps. La Luxe Ball est tout à fait convenable pour ce petit laibou les roues. Qui va rentrer instantanément dans celle-ci. Merci beaucoup. Parfait. On se retrouve avec Doma, le laibou les roues shiny qu'on vient de capturer devant tes yeux ébahis. Alors pourquoi Doma ? Doma c'est le cri que pousse le chevalier bousier, je vais l'appeler comme ça, dans Hollow Knight qui est un petit boss optionnel. Qui du coup va être un petit bousier. Qui balance des petites boules partout dans l'arène dans laquelle on se bat. Et à chaque fois qu'il balance des boules comme ça, il dit Doma en hurlant. Et donc on s'est dit pourquoi pas Doma ? Et en plus c'est une femelle donc ça sonne bien pour un laibou les roues femelle. Au niveau des attaques, rien de particulier pour ce pokémon. Eux composé en talent c'est dégueulasse. Naïf de nature, ça augmente la vitesse, ça baisse la défense P. C'est pas bon pour ce pokémon là non plus. Naïf c'est quand même pas une nature qu'on aime bien en général. Et au niveau des IV, pas d'IV à 31, garantie et pas d'IV à 31. Récupéré sur ce petit pokémon malheureusement. Voilà tu sais tout pour Doma, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et t'abonner à la chaîne. En activant la petite cloche aussi pour être tenu au compte de tout ce qui sortira bientôt. Soutiens tout ça, rejoins-moi sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont en description bien sûr. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu, d'ici là, bonsoir. Sous-titres par Jérémy Diaz